On dit souvent que la meilleure caméra qu'on a dans sa poche, c'est son smartphone, et j'en suis convaincu. On peut créer et partager de pètes pépites avec son iPhone, ça peut donner ça. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner 7 clés pour maîtriser ton iPhone en vidéo. On va parler des réglages de base à la façon de maîtriser son environnement pour obtenir des prises de vue dites cinématographiques. Alors, sors ton iPhone et suis ces étapes avec moi. Le premier point, c'est bien sûr le matériel. Les derniers iPhones te donneront un super résultat. Tu peux opter pour le 12 ou le 12 Pro. J'avais fait une vidéo sur les différences entre les deux modèles, je te laisse la consulter. Sinon, tu peux garder ton iPhone s'il te convient. Je préfère que tu apprennes à maîtriser ce que tu as déjà à 100% plutôt qu'espérer avoir une meilleure qualité en achetant le dernier modèle et ne pas savoir l'utiliser. Tu as ton iPhone, tu as alors deux options pour filmer. Choisir l'app native de ton iPhone, c'est l'application développée par Apple Caméra ou des app tiers créés par d'autres entreprises. Mon conseil là-dessus, commence par explorer l'app native de ton iPhone, puis essaye d'évoluer sur des applications plus pro. Elles te donneront davantage de contrôle sur les paramètres pour filmer et libérer le plein potentiel de ton iPhone. Je t'invite à tester l'application de Moment qui est aussi fabricant d'équipements vidéo avec Pro Caméra ou Filmic Pro, une bonne alternative. De mon côté, j'utilise au quotidien l'application native d'Apple pour gagner en réactivité lorsque je dois filmer rapidement avec les bons réglages. Le deuxième point, c'est d'avoir les bons réglages, c'est le moment du point technique. Je te conseille d'opter pour la plus haute résolution, tu peux passer de la Full HD, la 1080p à la 4K. Tes fichiers vidéo seront certes plus lourds, mais de meilleure qualité, avec une plus grande flexibilité au montage pour un meilleur résultat final. Choisis également le plus haut débit en activant la vidéo HDR. Ça va te permettre d'avoir une meilleure dynamique de couleur et je te renvoie la vidéo que j'avais faite sur l'iPhone 12 Pro qui t'explique tout ce concept. Choisis également la bonne fréquence d'image quand tu filmes, 25 images par seconde quand tu veux de la vitesse réelle et 60 images par seconde quand tu veux ralentir tes rushs au montage pour faire du slow motion. Tu peux également désactiver les IPS auto, activer la grille pour appliquer facilement la règle d'ETL. Dernier point, lorsque tu filmes, utilise le mode vidéo et règle la bonne fréquence d'image quand tu veux de la vitesse réelle ou du ralentier. La troisième clé, c'est de s'équiper davantage. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, maîtrise déjà ce que tu as avant d'acheter toujours plus de matériel. C'est un peu un des pièges en vidéo, il y a toujours quelque chose à acheter et je suis bien placé pour le savoir. L'accessoire pour moi essentiel qui ne sert pas que lorsque tu filmes avec ton iPhone, c'est la batterie externe. Les iPhones ont des meilleures batteries mais ce n'est pas encore ça quand tu l'utilises de manière intensive et même de manière normale au final. Donc filmer avec l'iPhone va considérablement vider la batterie et je t'invite donc à avoir toujours sur toi la petite batterie externe que tu pourras brancher entre deux prises de vidéo. Ensuite tu peux aussi t'équiper de filtres MD, de lentilles, d'un mini trépied, d'un micro et de tout un tas d'accessoires qui permettent d'aller plus loin mais qui ne sont pas forcément essentiels, surtout au début. Je te laisse revenir vers moi d'ailleurs si tu veux des conseils là-dessus. Plus important que le matériel, l'éclairage de sa scène. Il est super important de filmer dans des conditions idéales, c'est-à-dire dans une pièce ou un environnement bien éclairé, pour aider les petits capteurs de l'iPhone à capter assez de lumière pour sortir des rushs de qualité. Ça va aussi limiter le bruit numérique généré par la montée en ISO. C'est un peu le grain disgracieux qui danse dans les parties sombres de l'image. Donc choisis les meilleurs endroits avec les meilleures conditions de lumière. Rapproche-toi de lampes, d'éclairage urbain et de toute autre source de lumière qui peut t'aider à bien éclairer ton nuage. Le top, c'est de filmer durant la golden hour, au lever ou au coucher du soleil. Tu vas voir des super couleurs. Si tu ne peux pas te lever aussitôt ou être disponible pour le coucher du soleil, opte pour un temps couvert et nuageux. Les nuages agiront comme un diffuseur naturel de la lumière. La lumière sera alors uniforme et douce sur ton sujet. Maintenant que tu es prêt à filmer, il faut savoir incorporer des mouvements simples mais élaborés, fluides et lents pour créer un côté ciné à ton image. Tu peux utiliser les plans fixes. C'est un classique du cinéma qui fonctionne toujours aussi bien et utilise la règle des tiers pour t'aider. Tu peux tester alors différents angles mais surtout reste créatif. Tu peux ensuite varier avec des plans mouvements, quand tu marches avec l'ultra grand angle par exemple, en tournant autour de ton sujet, le fameux parallaxe, en réalisant un reveal pour mettre en lumière ton sujet, en créant de la profondeur dans ton image. Ne te limite pas à ces quelques astuces, reste innovant, créatif pour faire la différence et marquer les esprits. Le point numéro 6, c'est de soigner sa composition. Pourquoi ? Pour éviter les petites erreurs que tu pourrais éviter et ne pas pénaliser ta vidéo finale. En vrac, voici quelques astuces. Remplis ton cadre avec tes sujets et évite de mettre trop de ciel. Utilise un premier plan pour créer de la profondeur dans ton image. Utilise la règle des tiers en plan fixe. Utilise la règle des tiers en plan mouvement, c'est le parallaxe. Utilise des lignes directrices pour guider le regard. L'astuce bonus crée un halo autour de ton sujet avec une backlight, un contre. C'est un peu comme si une personne était devant le soleil. Ton sujet va se détacher de l'arrière-plan et ça va venir le valoriser pour avoir une super image. Filmer, c'est bien, mais pourquoi tu filmes ces plans ? Pose-toi alors ces trois questions avant d'appuyer sur REC. Est-ce que cette prise contribue à améliorer ta vidéo finale ? Quelles émotions veux-tu générer ? Dans quelle mesure ce plan fait progresser l'histoire et le rendu de ta vidéo finale ? Pour t'aider, avant de filmer, essaie de créer une liste de plans pour avoir un fil conducteur lorsque tu filmeras. Voici mes deux conseils bonus. Filme un peu plus que nécessaire, tu pourras toujours supprimer ensuite. Mais filme toujours avec intention. A quoi va servir le plan que je filme ? L'idée, l'intention et j'appuie sur REC. C'était les 7 étapes pour filmer comme un pro avec ton iPhone. J'espère que tu auras pris le plaisir à écouter ces conseils, à les recevoir et que tu vas les appliquer pour améliorer la qualité de tes vidéos. Envoie-moi tes essais sur Instagram ou par mail. Je te ferai un retour pour améliorer davantage tes vidéos. Les infos sont en description. Et abonne-toi pour recevoir les prochains conseils et toujours être dans cette dynamique de progrès pour exceller en vidéo. Sors faire des vidéos et films avec intention, bonnes vacances et à très vite. C'était Cyril, ciao ciao !